salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui l'épisode 1012 du zap image avant de commencer l'épisode du jour on revient sur la chaîne méga foot une chaîne que j'ai partagé dans l'anglais communauté il ya quelques jours donc c'est une chaîne qui a été créée il ya quelques semaines et c'est une chaîne vraiment qui parle de tout sur le football donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil donc ça peut parler de ballon d'or de ligue des champions même de mercato la transfert donc il ya quelques jours j'avais partagé une vidéo vraiment magnifique sur l'hommage de emuliano salah donc pour ceux vraiment qui veulent jeter un coup d'oeil même s'abonner à cette nouvelle chaîne sur le football tout sera en première ligne de description maintenant place aux apps image 1012 on commence avec la première demi finale de la coupe de la ligue hier soir entre lyon et lille score finale de partout mais c'est lyon qui s'est imposé au tir au but puisque ya pas de prolongation en coupe de la ligue donc lyon s'imposé 4 3 au tir au but donc lyon accède à la finale de la coupe de la ligue on peut voir les buteurs du match donc avoir a permis à lyon de marquer ce 2 à la 85e minute donc lui on pensait ne pas avoir à faire cette séance de tir au but mais le écrit mis sur pénalty dans les dernières secondes du match m'a permis à lille d'égaliser en plus il a fait une paninca sur le but égalisateur mais lyon à la fin du compte se qualifie pour la finale ensuite pour continuer avec eux donc lui on se qualifie pour une finale tant attendue depuis 2014 ça fait quand même six ans qu'ils attendent une finale de coupe nationale donc soit coupe de france soit coupe de la ligue donc on sera leur futur adversaire ce soir avec cette deuxième demi-finale entre l'équipe de reims et l'équipe du paris saint germain ensuite direction l'angleterre on va parler de l'énorme choc hier en première ligue chelsea contre l'équipe de arsenal c'est le derby de londres vu que les deux clubs sont dans cette ville anglaise donc score finale de partout encore un match nul pour les gunners a dans la qu'enchaîne vraiment les matchs nuls cette saison en première ligue mais c'est quand même un bon point pris du côté de chelsea surtout que arsenal a pris un carton rouge c'est david luiz le défenseur il a pris un carton rouge à la 26e minute et voilà arsenal quand même arrive à accrocher cette équipe de chelsea c'est quand même deux points deux perdus par les blues surtout qu'ils ont marqué le 2 1 à la 84e minute et ben rin a égalisé juste après ensuite on revient sur la jeune pépite brésilienne de arsenal gabriel martinelli 18 ans cette saison avec arsenal donc hier il a débuté titulaire pourquoi parce que pierre emmerick obameyang est suspendu pour trois matchs vous savez le carton rouge qu'il a pris le dernier coup contre cristal palace donc c'est lui qui le remplace le peu de minutes qui joue à chaque fois il est décisif donc cette saison c'est 1120 minutes de jouer c'est quand même dix buts trois passes des donc c'est toute compétition confondue c'est plutôt pas mal il remplace très bien le gabonais donc directement impliqué dans un but toutes les 86 minutes et hier c'est lui qui a marqué le premier but pour les gunners ensuite pour continuer avec lui cette photo de la glissade de ngolo cante face à martinelli le jeune attaquant d'arsenal n'a pas fait de cadeaux et a marqué après une course de plus de 40 mètres il a traversé quasiment tout le terrain pour les marquer ce but mais regardez la glissade de ngolo cante et regardez cette posture c'est quand même incroyable ensuite on continue avec les autres matchs en première ligue il y avait aussi manchester city hier qui se déplaçait du côté de chiffres united équipe promu mais qui peut plutôt pas mal cette année un jeu très bien équipe de chiffres united ils ont rien pu faire contre l'équipe de city qui s'est imposé seulement 1 0 mais c'est les trois points à la fin du compte et c'est aguero comme d'habitude qui a été buteur et pour finir avec les citizens notre bonne nouvelle après cette victoire c'est aussi le retour de emmerick laporte qui a fait son retour en tant que titulaire hier contre chiffres united donc oubliez pas que son dernier match c'était le 31 août dernier donc ça faisait quasiment cinq mois qu'il n'avait pas joué donc il a joué plus de 80 minutes le défenseur français l'a été plutôt bon et pour finir avec ce championnat anglais on va terminer avec un match complètement fou hier entre everton et newcastle dites vous que everton menait de 0 à la 94e minute avec quatre minutes d'arrêt de jeu donc c'était fini et à la fin du compte ils ont trouvé le moyen quand même de faire de partout contre l'équipe de newcastle regardez le tableau d'affichage à la 93e minute donc il restait une minute 2 0 pour everton à fin du compte de partout parce que le jeune a marqué un doublé pour newcastle je crois puisque le jeune c'est un genre français donc 94e et 95e minute donc il a inscrit un doublé a permis à newcastle d'accrocher ce point du match nul inespéré ensuite on quitte l'angleterre direction l'italie on va parler d'un choc hier en quart de finale de la coupe d'italie naples contre l'équipe de la radio on sait que naples en série a c'est catastrophique je crois son douzième du classement la radio j'ai regardé juste avant les 11 derniers matchs de la radio en série a c'est quand même 11 victoires ils sont sur une série impressionnant mais en coupe d'italie ben ils ont chuté du côté de naples donc naples se qualifie pour les demi finales de la coupe d'italie ensuite direction l'espagne hier il y avait les 16e de finale de la coupe du roi il y avait un match entre séville et l'équipe de l'éventé donc déjà séville s'est imposé 3 1 et se qualifie pour les huitièmes de finale de la coupe du roi et lucas ocampo ça fait une grosse partie un but une passe d pour l'ancien marseillais et surtout il a mis un maillot émis toujours avec nous en parlant de emiliano sala donc l'hommage de diego carlos donc diego carlos déjà c'est un défenseur brésilien avant qu'il jouait du côté du fc non en compagnie de sala et lucas ocampo ça vu que les deux sont argentins pour emiliano sala hier un très beau geste des deux joueurs du fc séville ensuite pour continuer avec emiliano sala donc les joueurs du fc nantes porteront un maillot aux couleurs de l'argentine en hommage à sala dimanche à l'occasion de non de bordeaux donc il y aura un énorme hommage qui sera rendu à l'ancien nantais dimanche à la beau joueur donc ce maillot sera porté avec les joueurs du fc nantes pour le prochain match et pour finir donc en hommage à emiliano sala le fc nantes met en vente un maillot aux couleurs de l'argentine donc le futur maillot porté par les joueurs du fc nantes donc l'intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera alloué aux deux clubs formateurs argentins d'emiliano sala donc le maillot vous pouvez le trouver sur le site du fc nantes mais je crois qu'hier il y en avait 800 en stock c'est parti en quelques minutes donc je sais pas si ils ont remis ou pas mais vraiment très beau geste du fc nantes qui va reverser tout cet argent grâce à ces maillots vendus aux deux clubs formateurs de emiliano sala en argentine ensuite officiel les groupes pour les qualifications à la coupe du monde 2022 dans la zone afrique donc les pays africains lors de la coupe du monde 2018 il y avait cinq pays africains qui étaient qualifiés pour cette coupe du monde en russie en 2022 la même chose il y aura cinq pays africains donc on peut voir en tout cas des groupes donc déjà il faudra terminer premier de son groupe c'est obligatoire le deuxième voilà sera déjà éliminé et même si tu finis premier tu n'es même pas sûr d'aller à la coupe du monde vu qu'il ya des groupes il ya cinq places donc il y aura des finales par exemple le groupe a le premier jouera j'en sais rien contre le premier du groupe f et voilà le vainqueur ira à la coupe du monde donc on peut voir qu'il ya quand même un groupe de la mort c'est le groupe d où il ya le cameroun et la côte d'ivoire donc il ya déjà une de ces deux équipes là qui n'ira pas à la coupe du monde ensuite on va parler de kilian m ap donc dans une interview réalisé intégralement en anglais pour bbc sport kilian mbappé évoque son futur et liverpool donc il a répondu quand même totalement en anglais c'est quand même incroyable je savais pas qu'ils géraient autant la langue anglaise kilian mbappé pourtant il joue en france du côté du paris saint-germain il parle souvent français et il gère très bien l'anglais mbappé donc déjà une question sur ses idoles donc mes idoles ça change beaucoup en grandissant mais j'ai commencé avec zidane parce que je suis français après j'ai eu christiano ronaldo j'ai eu la chance de jouer contre lui et ensuite j'ai aimé les brésiliens parce que le brésil ça a toujours fait rêver donc voilà les idoles pour le jeune crack français ensuite il aussi dit je suis au paris saint-germain actuellement et je suis à 100% avec le club je veux aider le club à grandir cette saison à gagner beaucoup de titres donc pour moi ce n'est pas bon de parler de mon avenir et la journaliste tu as posé une question sur le real madrid parce qu'on sait que quand il était jeune qu'il ya une mbappé adoré à cette équipe du real madrid quand il était au centre de formation de monaco il y avait plein de posters de cristiano ronaldo et de quelques jours du real madrid c'est vraiment son club qui rêve de jouer plus tard donc tout le monde me parle du real madrid jeune j'en parlais aussi mais maintenant je suis un genre imaginez que je réponde à votre question que je dise quelque chose tout le monde en parlerait et ce n'est pas bon pour le psg à ce stade de la saison donc en gros il dit je peux pas dire qu'il veut certainement rejoindre le real madrid dans le futur bien sûr s'il dit ça ça ferait une bombe dans l'équipe du paris saint-germain s'il dit que voilà il aimerait aller du côté du real madrid c'est pour ça qu'il réserve ses réponses et c'est toujours pas ce qu'il veut faire plus tard il a dit pour l'instant il se concentre à 100% avec l'équipe du psg donc on sait toujours pas s'il va plonger ou pas avec le club parisien ensuite quelques infos transfert on commence avec une info transfert officiel c'est le mexicain chicharito 31 ans vient de s'engager avec le los angeles galaxy en mls pour remplacer zlatan ibrahimovic qui a rejoint l'équipe du milan c donc lui va juste avant de rejoindre la mls il jouait du côté de séville en espagne aussi joué à manchester united aussi au real madrid donc on peut voir un qui s'engage au los angeles galaxy il signe pour trois ans plus une année en option il touchera un salaire de 6 millions de dollars par an ce qui fait de lui le genre le mieux payé du championnat américain ensuite cette fois ci on va parler d'un genre du real madrid qu'on voit très peu cette saison c'est audrey ozola donc c'est un défenseur droit côté real madrid donc 24 ans négocie son départ au bayern munich selon bilt le madrilène devrait assigner en prêt donc il aurait assigné un prêt jusqu'à la fin de la saison ensuite une déclaration de patrice evra sur paul pogba paul pogba on en parle très peu cette saison parce que paul pogba est tout le temps blessé vraiment saison a oublié pour le milieu français en espérant qu'il revienne en force pour l'euro 2020 quand il joue les gens blâment paul quand il ne joue pas les gens blâment paul je ne veux pas porter du négatif au club peut-être qu'il serait temps pour paul pogba de quitter à cette équipe de manchester une étais c'est vrai qu'il y en a beaucoup les supporters de united là qui critiquent un paul pogba donc quand il joue pas ben là c'est à cause de lui que l'équipe de manchester une étais de paire quand il joue d'un plat qui disent qu'il est pas bon donc c'est vrai que paul pogba il devrait quitter la première ligue ensuite les gens va parler de edinson cavani vraiment saison très compliqué pour l'attaquant uruguayen depuis l'arrivée quand même de moro icardi au club il est tout le temps sur le banc un départ inéluctable donc depuis son retour de blessure en octobre c'est deux fois titulaire en seulement 19 matchs et quand il est titulaire c'est contre des toutes petites équipes donc certainement la saison de trop pour l'uruguayen donc le père de cavani a fait une déclaration sur le paris saint-germain et sur son fils edinson veut partir et content de l'intérêt de l'atlético il veut partir parce qu'il a besoin de jouer parce que le joueur veut quitter l'équipe du paris saint-germain il l'a dit à leonardo qui voulait quitter le pg dès cet hiver parce que voilà il va avoir un peu plus de temps de jeu le problème c'est que le psg ne veut pas le laisser filer vraiment le conserver jusqu'à la fin de son contrat en bas en juin prochain donc le père de cavani est vraiment on peut dire furieux contre le psg ne pas laisser filer son fils et pour finir avec le paris saint-germain donc ils auraient pensé à kevin gamero afin de remplacer edinson cavani si le psg m'a donné un bon de sortie à cavani pendant ce mercato hivernal donc il faudrait absolument le remplacer donc il penserait à l'ancien parisien kevin gamero parce qu'il a déjà évolué au psg il ya quelques années donc le fc valence aurait passé l'international français sur la liste des transferts réclamerait 14 millions d'euros donc c'est une somme que le psg peut payer donc vraiment si cavani venait à quitter le club donc le psg prendrait kevin gamero pour le remplacer ensuite les gars un petit coup d'oeil aux affiches de la journée donc ça joue aussi partout en europe donc ce soir coupe de la ligue reims contre l'équipe du psg qui affrontera lyon en finale et aussi leicester west ham tottenham norwich et manchester unité de burnley en coupe d'italie quart de finale juventus turin contre l'aise romain donc pour voir si nous restent des matchs et aussi de la coupe du roi ibiza barcelone et unionista de salamonca contre l'équipe du real madrid ensuite lors du match qui opposait newcastle à chelsea c'était le week-end dernier jetro williams s'est blessé et souffre d'une rupture des ligaments croisés on sait que cette blessure est vraiment très régulière depuis le début de la saison c'est la 35e blessure du genre dans le top 5 européen cette saison liste des joueurs souffrant ayant souffert d'une rupture des ligaments croisés depuis le début de saison donc en ligue 1 tous ces joueurs on peut voir des gros joueurs comme menfis de pagne rennes adelaïde coco le joueur du fc d'entre du début de saison en première ligue à regarder la liste des joueurs aussi qu'on eu une rupture des ligaments cette saison je pense à le roi sané wesley il ya quelques jours en série à tous ces joueurs là donc nicolo zagnolo et aussi d'emiral un défenseur turc de l'équipe de la juventus qui est ligny en tout début de saison on l'a toujours pas vu à cette saison le défenseur italien en allemagne regardez tous ces joueurs aussi comme une rupture des ligaments croisés donc nicolas sulle lui aussi un jeune défenseur du bayern munich donc en tout début de saison il a eu cette blessure et en ligue a aussi tous ces joueurs donc on peut voir aussi marco asensio c'était son anniversaire hier qui revient petit à petit à sur les pelouses on le reverra certainement en fin de saison ensuite les gars on va parler de lionel messi a désormais marqué 500 buts lors de ses 500 derniers matchs avec le barça 500 c'est monstrueux donc les 500 derniers matchs de messi avec le barça c'est quand même 500 buts regardez ses stats un 358 victoires 89 match nul 53 défaites 500 buts aussi 200 passes décisives donc sur les 500 derniers matchs il impliqué quand même sur 700 buts léo messi et pour finir ce zap image les gars on va terminer avec la deuxième demi finale de la coupe de la ligue ce soir entre l'équipe de reims et l'équipe du paris saint germain donc on peut voir les compos probables d'après le journal équipe on peut voir que normalement mbappé draxler neymar et sarabia seront en attaque du paris saint germain ce soir donc pour vous qui accompagnera l'équipe de lyon en finale au stade de france je crois ça sera le 4 avril prochain donc vous mettrez tout ça en commentaire un petit prono sur ce choc ce soir entre l'équipe de reims et l'équipe du pg oubliez pas crainte cette année abattu le pg au parc des princes donc voilà les gars la fin de ce zap image 1012 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 1013 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao tous je vous dis à la prochaine